salut à tous c'est Roselyne on se retrouve aujourd'hui le jeudi 30 août pour le déballage d'un colis donc j'étais à Mondial Rulet et donc pour aller récupérer ce colis que j'ai acheté donc sur Vinted donc donc en fait il s'agit d'une toile de chez Oraloa que j'ai acheté sur Vinted à une fille que je ne connais pas donc je vais l'ouvrir tout de suite et je vous montre tout ça je vous mets en pause voilà donc j'ai sorti donc première toile Oraloa je me suis fait un plaisir j'ai craqué j'ai craqué j'ai craqué j'ai craqué donc c'est une personne qui proposait donc plusieurs toiles Oraloa et du coup j'ai attendu que le prix baisse en me disant pour vu que personne ne l'achète et donc du coup donc elle avait deux toiles la toile exactement la même que Karine elle avait donc j'ai pas pris celle ci j'en ai pris une autre que ben en fait j'avais totalement flashé sur le site et j'ai failli l'acheter sur le site d'Oraloa mais elle n'était plus disponible et c'est vrai qu'elle n'était vraiment pas chère même sur le site et elle n'était plus disponible ni en rond ni en carré donc du coup je la vois sur Vinted je me suis dit il me la faut c'est voilà et puis du coup ben le prix a baissé une première fois je me suis dit on croise les doigts peut-être qu'elle va encore baisser et effectivement elle a encore baissé et alors là j'ai foncé je suis allé je l'ai pris et donc du coup donc elle avait donc trois toiles Oraloa donc j'en ai pris une les deux autres elles étaient encore sur le site et j'aurais encore attendu deux jours de plus elle aurait encore perdu 5 euros mais c'est pas grave je m'en fiche je l'ai donc je suis trop contente donc il y a la photo à l'arrière il y a la photo sur le côté en plus il y a le glister qui est encore dessus donc ça aussi ça m'a convaincu aussi d'acheter c'est que le glister est encore dessus je me suis dit que du coup il n'y aurait pas de problème en fait qu'il y aurait tout à l'intérieur c'est ça que je me suis dit que ce serait mieux de prendre une toile encore sous glister et être sûr qu'à l'intérieur il est tout ce qu'il avait mis dans le colis donc voilà ma première toile Oraloa par l'intel mais ça reste que c'est une vraie Oraloa qu'est ce que je fais je vous la montre je vous pour la première fois je vais vous laisser un petit peu attendre alors ohlala 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 allez on y va alors que je vous dis si je trouve sur le carton c'est marqué donc c'est une 47 par 66 cm et elle est en diamant carré donc si déjà on prend chez Oraloa on prend une toile carré donc là on retrouve le doux le coton on retrouve la toile oh je sais pas comment on dit surjeté là enfin le truc voilà juste un instant je vais sous la table coucou sous la table je récupère mon petit toolkit oh ouais super le toolkit aussi on va y aller jusqu'au coup je vais vous faire poireté moi aussi j'ai poireté je voulais aller chercher ma toile lundi et du coup le garage le la station totale où je l'avais fait venir elle était fermée du coup je me suis fait avoir j'ai dû attendre jusqu'à aujourd'hui pour pour aller chercher mon colis alors du coup j'ai poireté et du coup on retrouve 3 de cire ronde donc à l'intérieur du du récipient je vais les remettre dedans bon je viens de tourner la vidéo du colis carré non je suis encore un petit peu émotionné donc ça c'est la barquette on a le squishy avec le stylet blanc pailleté c'est l'ancien l'ancien tool kit c'est pas nouveau et en plus vous voyez le bonheur que j'ai avoir un squishy violet comme s'ils le savaient que j'adore le violet j'ai quand même énormément de chance de me retrouver qu'un squishy violet et la pince géniale de oralois encore ça c'était encore les pinces noires donc étant donné que que la toile elle est en carré donc il me fallait de toute façon une bonne pince en carré je vous ai montré le le multi place heures donc je pense que c'est indice et on a le multi place heures de 3 qui est à l'arrière du stylet donc voilà je vais poser ça à côté on va regarder la poil c'est juste que je suis sur les fesses on voit bien les couleurs et je vois les je vois les arabes et puis ouais je vous comprends les filles par rapport à aura loi alors du coup je vais vous montrer la toile j'arrête de vous faire grandir je vais la retourner dans l'autre sens après vous l'avez certainement un petit peu vu donc je vais ça marche au moins pour les retourner dans l'autre sens chez au valois je vais pas faire des conneries moi j'ai juste un petit peu maintenant je vais pas la retourner dans l'autre sens on sait jamais que je perds ça qu'on découvre rien juste un petit peu là je vous montre cette toile que j'adore j'adore c'est waouh donc on a en haut donc aura loi on a à droite et à gauche la table des matières on a 49 couleurs et la magnifique toi j'aurais dû mettre le téléphone dans l'autre sens j'ai pas pensé et on a combien de à b 1 2 3 4 5 à b on a 5 à b sur la toile donc là en bas on voit que c'est une toile de an aline savez que j'adore un aline ans et je suis extrêmement fan d'an aline et donc on voit la taille donc 66 par 47 cm donc voilà cette merveille j'adore j'adore cette toile je vais là je vais la savourer aussi celle là magnifique 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 on va la laisser un petit peu reposé on va laisser un petit peu reposé je vais prendre le trépied là je vais prendre le trépied et je vais vous la montrer de plus près voilà je vais vous la montrer comme ça je vais vous montrer l'impression de plus près elle est magnifique et je vous repose délicatement voilà comme ça ça sert à rien je vous la montre vous la verrez pas parce que j'ai la fenêtre du mauvais côté sinon vous savez quoi je mets en pot je vous tourne dans l'autre sens voilà vous êtes là donc je vous remontre cette merveille je peux pas tourner le téléphone dans l'autre sens mais je me suis assise sur le banc et là je peux mieux vous la montrer voilà cette petite merveille je vais vous la laisser comme ça j'ai mis le trépied un petit peu en biais et donc on va découvrir donc tout ce qu'on voit mais dans ces dans ces kits je découvre parce que en vrai j'ai jamais vu donc là c'est bienvenue sur la loi et tout carrément tout un texte en français et en anglais on a ici la feuille de route la feuille de route avec la photo du dp j'adore donc à la ligne et le la photo s'appelle d'afaudil springs et donc on a la référence on a plein de petits autocollants et puis ici on a donc le tableau avec tout ce qu'on peut mettre donc sur les piluliers donc on voit bien que c'est le premier modèle mais franchement ça ça m'est complètement égal vu que j'en avais jamais que ce soit le premier ou le deuxième moi ça m'est égal j'adore j'adore vraiment et donc là on va découvrir les diamants qui sont absolument sublimes je vais la tourner deux secondes dans l'autre sens comme ça on a du blanc donc là c'est 49 donc là on a mis un scotch sur le truc donc là c'est dû alors du coup c'est 49 c'est quoi 49 c'est du 5200 donc c'est le vrai blanc alors moi j'aime pas ça vous êtes trop loin en fait je suis petite j'ai du mal à vous montrer donc le blanc AB 5200 donc en AB on voit comme ça brille c'est magnifique on a celui-ci c'est du 48 donc c'est du 3766 un magnifique bleu 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 ciel comme ça j'adore et après on va voir sur la toile où est-ce qu'il se place le 47 c'est du 743 donc c'est un beau jaune donc ça c'est pour les fleurs j'imagine j'adore j'adore après moi j'aime bien le jaune donc forcément ça me plaît là on a un beau orange le orange c'est du 742 magnifique vraiment magnifique et là on a un magnifique rouge donc c'est le 321 magnifique rouge AB voilà trop beau alors je vais juste de côté ceux là on gardera sur la toile et donc là est-ce que vous voyez toutes les couleurs si je fais comme ça vous voyez toutes les couleurs donc du noir du jaune du vert du bleu du beige du vert du brun du bleu du orange du jaune du rouge du bleu du vert là c'est un magnifique violet là on a un magnifique violet prune parce que là ils sont un petit peu les uns sur les autres là on a du bleu non ça c'est un violet bleu ça c'est un violet bleu du rouge il y a des diamants qui se barre non ça je sais qu'il n'est pas fermé c'est celui-là c'est ça la couleur ouais ah ça j'aime pas par contre quand il y a les diamants qui se barre on a du rouge foncé du rouge plus clair du vert du orange et rouge là on a du gris par contre j'ai pas envie de tous les sortir parce qu'ils sont placés attends 3 2 j'en ai encore un qui est enlevé là celui-là il va là dedans je vais je vais pas les sortir je vais les remettre dedans parce que là là ça va être la merdouille parce que du coup là en plus il y en a qui sont qui sont sur le rebord là en fait donc ça ça va pas du tout parce que là on va encore en perdre plus de il faut vraiment que je fasse attention de toute façon je vais pas les mettre en pilulier pour moi quand ils sont en sachet zip comme ça je les laisse donc attendez moi je vais vous ranger ça parce que là maintenant là vous les avez normalement tous vu les couleurs là vous voyez voilà vous voyez quand je vous les montre là il y a du rose qui se cache là on a quoi du brun là on a encore un sourd de prune là en dessous on a du vert un autre vert vachement flash là on a encore un vert mais plus clair là on a de beige là on a un petit bleu là j'adore le bleu comme ça on a un gris vert là on a un rose ça ça doit être du noir là en dessous on a un violet ça c'est un bleu marine un bleu clair là c'est un sourd de vert là on a encore un autre vert plus foncé ici on a du beige ici on a deux bruns donc de différentes couleurs ah bah non c'est ça le noir alors c'était quoi ça ? ça c'est quoi le 35 ? du 3371 donc c'est quasiment un noir mais c'est un brun et donc voilà dans le sens voilà j'ai fait mon petit bazar maintenant à l'intérieur et après ils sont tout placés hum hum je sais ça c'est le noir hop je vais remettre ça à l'intérieur donc ça c'est le 8 le 7 et du coup j'en ai pas que les ranges économisées c'est le 6 on est là dessus hein ça marche aussi hein 4 3 le 2 et le 1 c'est celui-là hop voilà mais franchement ils sont vraiment bien pleins hein ils sont vraiment bien pleins et ça achète franchement j'adore et vraiment vous voyez bien les couleurs hein je les refais pas c'est comme ça de toute manière on pourra faire des bouts ensemble hein de cette toile au halo sans le moindre problème et maintenant je voulais juste mettre ces diamants de côté et puis regardez où vont nos petits abeilles hop là où vont nos petits abeilles alors il me faudra que les petites feuilles pour les lécherances voilà donc les jaunes c'est effectivement les fleurs donc le c'est le Y donc on en retrouve ici donc c'est le jaune qui est là hop c'est le jaune qui est là donc on en a ici on en a là on en a un petit peu ici sur celle ci on en a là carrément partout là au milieu on en a ici on en a là on en a un petit peu là un petit peu ici on en a un petit peu là un petit peu là en fait sur chaque fleur sur chaque fleur en fait on en retrouve là là ici là on en a vraiment écoutez franchement je vais pas vous montrer partout il y en a partout il y en a sur toutes les fleurs et je voulais regarder si par hasard il y en avait dans ses cheveux sur le papillon ouais carrément il y en a aussi un petit peu on en a un petit peu sur le papillon qui est dans ses cheveux on a aussi un petit peu de AB ça va faire super chouette et non pas sur les boucles d'oreilles donc on en aura un petit peu là aussi sur la fleur mais franchement ça va être trop beau donc ensuite on a le orange donc le orange c'est le sourd de triangle donc on en aura également donc sur les fleurs donc on en aura un petit peu partout sur les fleurs tout comme avant on en aura également sur le papillon donc ça c'est cool ensuite on a le petit bleu bleu alors le petit bleu alors le petit bleu il est où ? le sigle il est un peu bizarroïde sur le X avec le bas qui est fermé alors on en a où ? voilà on en a ici on en a là sur le côté on en aura où ? on en aura ici de ce côté aussi bon on en aura dans le fond on en aura dans le fond donc par rapport au bleu ensuite le petit rouge le petit rouge c'est du K le petit rouge c'est du K donc le K du K on en aura ici ici on en aura là on en aura là peut-être là en bas peut-être sur la robe ouais on en aura sur sa jupe donc ça va être trop beau et il nous reste le blanc AB donc ça c'est du haut et le haut on en a où ? le haut on en a où ? alors là on reste un haut qu'est-ce que ça peut être ça ? on en aura un petit peu ici après c'est vraiment par parcimonie le blanc on en aura ici on en aura là on en aura ici on en aura là en fait dans sa jupe donc on en aura là on en aura pas là on en aura ici ici donc ici ici on en aura un petit peu là ouais on en aura un petit peu partout tout mais ce sera juste par petite touche donc franchement ça va être magnifique franchement je suis trop contente que j'ai enfin pu me faire ce plaisir en fait de m'acheter ma première fois au Rallois ça c'est vraiment ouais un vrai petit plaisir que je me suis offert par contre pas tous les mois parce que franchement c'est pas donné même sur Vinted donc voilà voilà pour ce unboxing donc de chez Vinted pour la toile au Rallois j'espère que cette vidéo vous a plu j'ai même pas regardé le collant ouais ça colle bien et le papier transparent il est vachement épais il est vraiment très très épais et franchement je l'adore cette toile de de Annaline ça fait ça fait longtemps que je la regardais aussi sur sur Orallois et bien d'autres toiles aussi sur Orallois mais bon voilà je me suis pris celle-là comme dit je peux pas toutes les prendre mais vraiment j'y tenais énormément d'au moins me prendre une toile sur Orallois d'Analine et puis bah voilà quoi c'est chose faite et j'en suis vraiment très très heureux j'ai aucun regret de mon âge elle est elle est magnifique dites moi ce que vous en pensez dans les dans les commentaires est-ce qu'elle vous plaît également est-ce que quelqu'un la possède aussi parce que il se peut que quelqu'un l'a déjà aussi cette cette toile et puis et puis voilà quoi elle est vraiment magnifique donc elle a encore plein de plein de petits plis mais bon de toute manière là comme je suis pas chez moi il faut bien que il faudra que je la replie de toute manière pour l'envie et puis ensuite chez moi je la mettrai bien à plat dans le dans dans la sœur de pochette là je me suis acheté la grande pochette et puis une fois qu'elle sera bien 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 à plat et qu'il y aura plus tous ces tous ces boursouflures mais bon de toute façon il faut que je remette le papier transparent et je pense qu'après tous les tous les plis vont vont s'en aller donc voilà je suis trop contente je suis trop contente enfin une jolie toile d'oralois elle me plaît énormément j'ai pas de regrets donc voilà j'espère qu'elle qu'elle vous plaît également moi je vous fais plein de bisous et puis et donc du coup moi je termine mes mes vacances là c'est la dernière semaine je rentre dimanche là on est jeudi hein donc je rentre chez moi dimanche donc après vous aurez de nouveau des vidéos depuis chez moi et donc voilà comme dit je ferai cette cette toile d'oralois avec vous on va pas gêner pour la faire ensemble on fera on fera des tags en même temps qu'on l'a fait et puis tout et puis je vais voir comment ça va être de diamanté de diamanté d'oralois ça y est ça y est ça y est maintenant je peux tester et c'est du carré donc du coup il y a juste un truc qui me je suis en train de regarder la toile et du coup je remarque des trucs c'est marrant parce qu'en fait dans le clair il n'y a pas le quadrillage autour là non plus il n'y a pas le quadrillage autour autour des lettres par contre là en bas par contre là en bas que ce soit le noir le noir aussi si hein mais le noir on a aussi le violet même le vert en fait on a du quadrillage on a vraiment le carré et ça c'est rigolo parce que c'est marrant l'oiseau aussi il est quadrillé mais par contre ce qui est blanc ça n'est pas je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis mais je vais vous montrer regardez là par exemple le coeur de la fleur vous voyez que là le violet en fait il est quadrillé le noir aussi il est quadrillé vous voyez alors que là vous voyez donc ça c'est sa peau ici on a ici on a donc les bras et donc là on a le corps de la jeune fille et vous voyez il n'y a pas de carré il n'y a pas le quadrillage donc du coup c'est marrant ensuite là par exemple on a le bleu aussi de sa jupe on a le quadrillage c'est marrant je découvre et là-haut par exemple dans ses cheveux on a le quadrillage aussi pour le gris le noir le rose on a le quadrillage pour ses yeux également c'est quadrillé mais sur la peau ça ne l'est pas et tout ce qui est blanc ben voilà et puis l'oiseau aussi les quadrillés c'est marrant ça que est-ce que c'est parce que c'est des couleurs claires en fait qui ne le font pas je sais pas mais en tout cas c'est pas mal ça de toute façon il faut vraiment qu'on pose notre diamant bien sur la lettre en fait pour que pour qu'on ne voie pas pour qu'on ne voie pas ni de quadrillage ni rien quoi et par contre il faudra faire bien attention sur les autres couleurs de bien poser notre diamant au niveau du carré bah écoutez de toute façon on fera ça ensemble on verra bien en tout cas j'ai hâte de la de la commencer mais comme dit je ne la commencerai pas tout de suite là je vais la remettre dans le carton et je la commencerai une fois qu'elle sera chez moi surtout j'aurai bien remis mon papier transparent et qu'elle sera bien à plat et je vais la savourer parce que c'est pas tout de suite que je vais en prendre une autre donc voilà pour pour cette jolie toile oraloi et donc ça par contre je pense que je ne vais pas le mettre ça sur les piluliers moi je vais mettre mes numéros maintenant je n'ai pas de piluliers j'ai des sachets d'IP donc j'ai pas besoin en fait donc je vais plutôt le mettre dans mon cahier ouais je pense que je vais mettre ça dans mon cahier et puis je vais faire une jolie page avec des petites décos et tout franchement j'adore voilà je vais arrêter de dire des bêtises parce que du coup voilà non non ça ça reste dans ces sachets là je mets pas en piluliers comme dit j'ai les j'ai les sachets cahiers donc du coup je mettrai pas en piluliers du tout et comme j'ai les les numéros dessus il y a aucun problème là j'ai la référence de la toile donc je l'ai aussi facilement en main si je range les diamants dans mon bac donc ça il y a aucun problème donc voilà je vais vous laisser là donc je vous fais de gros bisous je remercie également tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés dernièrement à ma chaîne je remercie également les anciens je fais plein de bisous à tout le monde mais en particulier toujours à ma petite Karine à ma petite Caroline je vous adore fort les filles et donc voilà maman j'ai aussi ma petite toile au ralois et puis Karine j'aimerais savoir si ta toile que tu as pris elle fait pas aussi cette taille là de 66 par 47 parce que même si toi tu l'as fait quadriller et tu mets des numéros et tout pour tes abonnés et tout que tu fais un sort de petit challenge moi je suis en train de penser que moi je pourrais la quadriller de la même manière mais sans moi je mettrais pas des numéros et puis tout ça quoi et du coup à la rigueur on pourrait les faire en parallèle en duo même si on a pas la même toile je sais pas tu me dis qu'est-ce t'en penses on pourrait la faire ensemble même si comme dit moi je je ferais pas le challenge que toi tu fais donc avec les numéros et tout je fais pas mais à la rigueur comme ça on pourrait faire nos deux toiles au ralois en duo voilà et puis comme dit c'est pas les mêmes toiles donc on pourrait montrer nos avancées et tout et puis donc voilà tu me dis ce que t'en penses donc voilà ça me vient comme ça et puis Caro elle elle a plein de de toiles mais plutôt d'ac qu'en ce moment qu'elle va commencer donc voilà mais avec ma Karine ouais franchement tu me diras ma bichette qu'est-ce que t'en penses si si tu serais d'accord pour que pour qu'on les fasse en même temps de toile au ralois ce serait chouette donc voilà allez sur ce maintenant j'arrête de blablater je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée selon quand vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très bientôt les amis et n'oubliez pas de liker laisser un commentaire dites moi ce que vous pensez de la toile et donc voilà est-ce que vous la possédez aussi celle-ci voilà ça m'intéresse plein de bisous ciao ciao les amis à bientôt dans une nouvelle vidéo bye bye